Madame la Première ministre, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci d'être là. Ça me fait plaisir d'être avec vous aussi. Pour cette première entrevue, en fait, officielle, depuis que vous avez été élue. Je voudrais commencer avec l'actualité chaude. Vous avez parlé de la Commission Charbonneau. C'est quelque chose, évidemment, que vous vouliez, que vous réclamiez au Parti québécois. Tout à fait. Est-ce que vous êtes surprise de ce que vous avez entendu cette semaine particulièrement? Pas nécessairement, parce que beaucoup de journalistes qui avaient fait des enquêtes, on le sait ici même, d'ailleurs, à Radio-Canada, nous avaient dévoilé des faits qui étaient très inquiétants. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que ça soit... ça semble encore plus grave que ce qu'on nous avait dit. C'est-à-dire que ça se précise, là? Ça se précise. On comprend mieux comment ça fonctionne. Et évidemment, ce qu'on nous révèle et à faire dresser les cheveux sur la tête, quant à moi, c'est très grave et très sérieux. Et moi, je suis choquée encore de l'attitude du gouvernement de M. Charest. Il devrait s'excuser auprès des Québécois de ne pas avoir agi plus tôt. Ça n'a pas de bon sens. Combien d'argent public a été perdu à cause de la malversation de gens qui sont des fraudeurs, réellement des fraudeurs? Ça, éventuellement, il faudra effectivement le chiffrer. Mais vous parlez de... mais l'administration municipale, l'administration du maire Trambé. Ce qu'on apprend cette semaine, vous dites que c'est inquiétant, que vous êtes choquée. Est-ce que vous vous attendriez de la part du maire qu'il se retire le temps qu'on fasse un peu la lumière sur toute cette affaire? Je crois qu'il a à se poser la question. Parce que ça soulève la question de son autorité morale suite à de telles allégations. On comprend que ça demeure des allégations. Ce ne sont pas des... on ne l'a pas trouvé coupable. Mais c'est très inquiétant, évidemment. Sauf que cette décision, elle lui appartient au maire de Montréal. Mais la décision qui vous appartiendrait, vous, ce serait de mettre la Ville de Montréal sous toute telle. Est-ce que c'est une... si vous y pensez, est-ce que c'est une possibilité? Bon, à ce moment-ci, ce n'est pas une possibilité qu'on a décidé d'appliquer. Mais c'est une possibilité qu'on évaluera selon la suite des événements aussi. On s'entend. Mais pour l'instant, ce n'est pas une possibilité qu'on a envisagé de mettre en oeuvre. Parlons de vous maintenant. Ça fait un mois que vous êtes élue environ. Ça fait 15 jours que vous gouvernez réellement. Et vous avez été élue à la tête d'un gouvernement minoritaire qui se comporte comme un gouvernement majoritaire. Et le fait de ne pas avoir consulté, plusieurs vous le reprochent, ça vous a braqué beaucoup de gens jusqu'à maintenant, en peu de temps. Bon, c'est-à-dire que ça a braqué quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait que, par exemple, on va leur demander une contribution supplémentaire en impôts pour soulager un peu la classe moyenne. Je pense à ceux qui ont des revenus plus élevés. Alors, il faut dire quand même aux Québécois, et à travers vous, je leur dis ce soir, il y a des engagements qu'on a pris. Et quand on a été élus, on n'a jamais caché ce qu'on allait faire. Je vous prends l'exemple de Gentilly. Gentilly, ça fait deux ans qu'on a dit aux gens, écoutez, nous ne pensons pas qu'il faut continuer dans la filière nucléaire. Nous pensons que les coûts vont être plus élevés que ce que l'on annonce. Et nous préférons nous proposer la diversification de l'économie de la région. Nous investirons donc un fonds de 200 millions. J'ai rencontré les gens des chambres de commerce à ce moment-là. J'ai rencontré des gens qui représentaient la ville de Bécancourt. Alors, on ne peut pas dire que c'est une surprise. Et moi, ça m'apparaissait important. Les gens vous reprochent tout de même, et je l'ai entendu à plusieurs reprises, de ne pas les avoir consultés. En fait, est-ce qu'il y avait péril en la demande? Est-ce qu'il y avait urgence? Quelle était l'urgence de faire toutes ces... C'est-à-dire que, d'abord, si vous prenez, je peux prendre deux ou trois exemples. D'abord, les étudiants. On avait pris un engagement très clair sur le fait qu'on allait suspendre l'article, la loi 65, qui est devenue la loi 18 ou 12. Enfin, on avait décidé que c'était terminé, que c'était une loi, une mauvaise loi. Nous l'avions critiqué, on l'a fait. On avait dit aux étudiants, nous allons tenir un sommet, et d'ici le sommet, nous annulons la hausse des frais de scolarité. Il fallait le dire. Et dans le cas de Gentilly, je vais vous donner l'exemple aussi, on doit avoir pris une décision pour la fin décembre, parce que la Commission nationale de sécurité nucléaire arrête l'opération de la centrale à partir de ce moment-là. Alors, donc, il fallait pouvoir prendre une décision pour la fin décembre. Alors, il valait mieux être franc. Mais vous reconnaissez tout de même que la politique, c'est l'art du compromis. Oui, c'est vrai. C'est important. Oui, c'est l'art du compromis. Mais à ce moment-ci, est-ce qu'il y a vraiment un compromis à faire, par exemple, sur Gentilly 2, qui coûte 4 milliards 200 millions, dont la réfection coûte 4 milliards 200 millions, et qu'on ne retrouvera jamais cet argent et le retour sur l'investissement, parce qu'il faudra la fermer de toute façon dans 25 ans, qu'on ait fait la réfection ou pas. Bon. Alors, mais que cependant, je prenne du temps, je vais vous donner cet exemple, avec les gens de la région de la Mauricie, que j'aille m'asseoir avec eux, je vais le faire. J'ai prévenu... Et qu'est-ce que vous allez leur dire pour les rassurer, tous ces gens qui vivaient de cette industrie-là? Ce que je vais leur dire, c'est d'abord qu'il y a de disponible un fonds de 200 millions de dollars. Il y aura, de la part de mon gouvernement, que ce soit de la ministre déléguée aux Finances, ou que ce soit d'autres ministres, la ministre des Ressources naturelles, ministre de l'Environnement, nous allons travailler avec les gens de la région sur la base d'une possibilité de diversifier l'économie de la région. Déjà, on sait qu'il y a dans les cartons des projets d'investissement dans le parc de Bécancourt. Nous allons les accélérer, ces projets d'investissement, s'il est possible de le faire. Et avec les gens du milieu, nous allons... Il y a des entreprises... Vous allez la rencontrer quand, la mairesse de Bécancourt? Je la rencontre dès mon retour d'Europe, parce que vous savez que je vais au sommet de la francophonie à Kinshasa. Et par la suite, je reviens par la France pour profiter du voyage, de ne pas avoir à faire deux voyages. Je reviens par la France à l'occasion d'une visite officielle. Immédiatement, je vais rencontrer la mairesse. D'autres gens qui auraient peut-être aimé être consultés, ce sont les gens d'affaires. Les gens d'affaires sont inquiets, ils sont très inquiets. Qu'est-ce que vous allez faire pour les rassurer? Ils n'ont pas de raison de s'inquiéter. Les mesures fiscales que vous voulez mettre de l'avant, ça les inquiète. Ça les inquiète, mais encore une fois, ils le savaient. Je suis allée à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pendant la campagne électorale. Ce que j'ai dit à la Chambre de commerce, c'est exactement ce que je fais maintenant. Je pourrais vous remettre ici le discours que j'ai prononcé à ce moment-là. Moi, je veux dire aux gens d'affaires de ne pas s'inquiéter. D'abord, un, ils connaissent ce qu'a fait un gouvernement du Parti québécois, dans lequel je me suis retrouvée d'ailleurs comme ministre des Finances et à d'autres fonctions. À chaque fois qu'un gouvernement du Parti québécois a été au pouvoir, nous avons équilibré les finances publiques, nous avons corrigé la situation budgétaire. La situation économique n'est pas la même, mais on devra d'autant plus s'assurer qu'on amène ici des projets d'investissement, qu'on continue le développement du Nord. Je l'ai dit pendant la campagne, je le répète et je dis aux gens d'affaires, vous avez au contraire un allié, une alliée chez moi, pour que nous créions ensemble de la richesse, créions de la richesse pour tous les Québécois. J'ai entendu aussi les points de vue des gens d'affaires, et il y a sûrement certaines corrections que nous apporterons à la proposition que nous avons déposée. La rétroactivité, par exemple, allez-vous aller de l'avant avec la rétroactivité? Alors, je vous dis que mon ministre des Finances, mercredi, rendra publique la position que nous allons prendre sur l'ensemble de ce dossier, et nous avons entendu les points de vue qui ont été émis. Il n'y a jamais personne qui souhaite payer plus d'impôts, on va en convenir ensemble. Il y a des points de vue dont on doit tenir compte, et nous allons en tenir compte dans la correction que je vais annoncer. Mais vous savez, ce qui fâche les gens, c'est qu'on aille toujours chercher dans leur poche. On est déjà très taxés au Québec. Est-ce qu'on aimerait vous entendre, par exemple, dire que pour chaque dollar que je vais aller chercher dans la poche des Québécois, nous allons prêcher par l'exemple, et nous allons faire nous-mêmes l'effort de couper dans nos dépenses? Nous allons faire l'effort d'être très rigoureux dans la gestion des dépenses publiques, je peux vous l'assurer. Mais attention, ce que je fais en allant demander une contribution à des gens qui ont des revenus plus élevés, c'est que je veux donner un petit peu d'oxygène aux gens de la classe moyenne, qui ont été littéralement étouffés par les taxes, par les hausses de tarifs, par le gouvernement actuel. Et la taxe santé, elle est profondément injuste. Vous gagnez 20-30 000 $, votre famille paie 400 $. Vous en gagnez un million, vous payez 400 $. Même l'ancien ministre des Finances a reconnu, M. Bachand, que ce n'était pas l'idée du siècle. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend qu'on est beaucoup, de la part de votre ministre des Finances, qu'on est beaucoup plus dans le rouge qu'on le pensait. Vous avez fait toute une série de promesses qui ont quand même coûté cher. Geler les frais de scolarité, l'abolition de la taxe santé, geler les frais de services de garde, etc. Il faut aller chercher de l'argent. Vous allez le chercher où, cet argent-là? D'abord, si on prend la taxe santé, elle se compense par le fait qu'on demande une contribution supplémentaire aux gens à haut revenu. Donc, et c'est prévu dans le budget. Sur le gel des frais de scolarité, c'était prévu aussi dans notre cadre budgétaire. Et nous allons le respecter. Ce que nous allons faire? Nous allons établir des priorités. Si j'ai dit aux citoyens du Québec que nous allions développer les services de garde à la petite enfance, parce que je pense que c'est injuste, c'est inéquitable, ce que vivent les familles actuellement, nous allons le faire. Et à ce moment-là, il y a d'autres choses qu'on choisira de faire plus lentement ou de faire autrement. Donc, les engagements pris, nous allons les respecter. La perspective de l'équilibre budgétaire qui est le déficit zéro en 2014, nous allons garder le cap sur ça. Je crois que c'est ça qu'attendent de nous les Québécois, les gens d'affaires y compris. Mme Marois, il nous reste tant petites questions en rafale. D'abord, le sommet de l'éducation. Bon, évidemment, on a connu un printemps assez chaud. Les étudiants sont venus maintenant sur les bonnes universités de cégep. Mais votre sommet de l'éducation, c'est pour cet automne ou c'est pour... Ce serait davantage au printemps prochain. D'un commun accord, d'ailleurs, avec les étudiants qui souhaitent bien s'y préparer avec le milieu universitaire, le milieu de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, le résultat que ça a donné, c'est quand même pas de chaos dans les rues depuis un bon moment. Il me semble que ça fait du bien de retrouver un peu ce calme après la tempête. Bon, deuxième question, la reprise des travaux. Vous êtes un gouvernement minoritaire. Qu'est-ce que vous allez faire comme compromis pour nous assurer que la gestion de l'État va se faire d'ici, en tout cas, au prochain budget, de façon sereine et que ce ton qu'on a trop entendu au cours des dernières mois ne va pas revenir? Parce qu'on a l'impression qu'on a fait du surplace. On se chicane, mais on n'avance pas. Bon, alors, moi, je veux qu'on avance. Je veux que le Québec avance. Je travaille actuellement avec tous mes ministres à inscrire ce que l'on voudra annoncer aux Québécois dans le discours inaugural. Nous allons déposer des projets de loi, par exemple, sur l'intégrité. Nous allons déposer le projet de loi sur le financement des partis politiques, sur la langue française et nous entendrons le point de vue de l'opposition. Si certains projets ne réussissent pas à réunir les consensus, certains resteront malheureusement peut-être sur le plancher de l'Assemblée nationale, sur la table à dessin. Et sinon, nous avancerons au rythme où on pourra le faire. Première rencontre, votre première sortie, en fait, en tant que première ministre à l'étranger, la semaine prochaine. Première rencontre avec Stephen Harper. Vous êtes préparée à cela. Vous avez hâte à cette rencontre? J'ai hâte à cette rencontre et nous allons établir les bases d'une bonne collaboration. Vous savez que j'ai déjà fait appeler le ministre M. Paradis, dans le cadre de la Miande, pour lui proposer de travailler avec lui parce qu'il met un fonds de diversification. Nous voulons le faire aussi. Je lui ai proposé de travailler avec lui pour qu'on aide les gens de la région. Alors, mon premier contact sera sûrement positif avec M. Harper. Mme Marois, ça fait 30 ans que vous attendiez ce moment d'être assis dans cette chaise. Ça fait 15 jours que vous gouvernez. Est-ce que c'est plus dur que vous le pensiez? Non. Je savais ce que ça voulait dire exactement. Je savais que ce serait difficile et exigeant. Ça l'est. Mais en même temps, ce qui me rassure, si je peux le dire, c'est cette expérience que j'ai et qui me permet de travailler rapidement avec mes ministres pour qu'on se fixe des priorités, qu'on se fixe un plan de travail. Et je suis persuadée, et je veux surtout, que l'on ne déçoive pas les Québécois, qu'on réponde à leurs attentes. Ils attendent de nous un peu de paix, un peu... qu'ils attendent de nous de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Ils attendent de nous que l'on gère bien les sommes qu'on nous confie pour qu'ils aient les services auxquels ils ont droit. Mme Marois, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir.